Musique de générique Allez, on attaque la préparation du démontage de l'embrayage qui se situe là-bas derrière. A mon avis, je vais avoir du démontage. Donc, je ne sais pas, je vais voir en fonction s'il faut démonter la pipe ou pas. En plus, j'avais mis des joints tout neufs. Il va falloir que je redémonte tout le système là-bas parce que pour accéder au boulon du fond, aux écrous, pardon, c'est un peu compliqué. Bon, on va commencer par le dessous. Donc, à savoir que je ne l'ai jamais fait. Je changeais d'embrayage sur une BMW ou quoi. Donc, je n'y connais rien. Je n'ai pas regardé sur Internet. J'avais vite fait ces devoirs en vidéo ou quoi. Et, bon, ça en plus. Donc, c'est un embrayage hydraulique de sud, d'origine. Le liquide, normalement, si je ne me trompe pas, c'est du liquide de frein. Donc, ça se fait là. Apparemment, il y a deux compartiments où je ne suis pas... Voilà. Donc, c'est séparé, normalement, dans le bocal. Je pense. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est ce que j'avais cru comprendre dans une vidéo ou quoi. Mais c'était sur une BMW essence. Après, bon, je n'ai pas trouvé de truc sur Google ou sur Internet. Ou en vidéo, sur les BMW 325 TDS. On va sur les moteurs de litre 5 TDS. Donc, TD, c'est pareil. Donc, le système doit être le même. Peut-être sur les essences, je ne sais pas. Donc, je vais commencer à attaquer comme ça à l'aveugle. Puis, c'est comme ça qu'on apprend sur le tas, comme on dit. Il faut porter ses coucouniètes. Lol. Puis, voilà. Donc, on va commencer par démonter la ligne d'échappement. Donc, on va commencer par le silencieux. Ouais, je mets mes mon type matelas. Voilà. Donc là, deux cylindres blocs. Ici, après. Il devait en avoir un troisième. Là, je ne sais pas si on le voit. Là. Après. Donc, là, c'est juste à détacher. Les silencieux blocs, tu vois. En plus, ils sont morts. Donc, c'est pareil. Je commanderai les pièces. Je ne m'enche pas de pièces qu'il me faut. Ensuite, on va sur le côté passager. Parce que le turbo est du côté passager. Donc, la ligne sort du côté passager. Ça, il faut démonter la ligne pour accéder, dans la logique des choses, sur l'arbre de transmission. Donc là, nous avons boulon-écrou qui sépare le catalyseur de la ligne. Donc, c'est des écrous, je crois, à 13. Si je me souviens bien, j'avais déjà démonté. Ça se démontre très bien. Normalement, quand c'est pas rouillé. Après, tu as un support de ligne qui va là, sur la boîte. Et ensuite, il y a là, la descente du turbo. Voilà. Et là, on peut apercevoir les vis de boîte. Alors, j'espère que j'ai la petite bille exprès. Et l'arbre de transmission, il est là. Donc, il faudra défaire cette tole. Donc, je vois qu'il y a des petites vis de 10, là. Donc, je vais commencer par la ligne. Virer la ligne, la tole. Et après, on voit pour l'arbre de transmission. Parce qu'il y a le support de bois, tout ça. Allez, c'est parti. J'attaque. Bon, j'ai enlevé la ligne. Ça prend 5 à 10 minutes. Voilà. Donc, là, c'était boulon écrou 13. Là, j'ai défait directement sur la boîte, le support. Là, c'est des boulons de 13 que j'ai refixés sur la boîte. Et là, pareil, j'ai remis là. Là, il y a un joint. Et c'est un boulon de 13 avec un écrou de 12. Je crois, des écrou de 12. Là, ça rejoint la descente du tour. Alors, je disais, j'avais oublié de dire en début de vidéo, j'avais commandé l'embrayage. J'ai commandé un embrayage de marque SACH ou SAC. Je ne sais pas comment on dit. Moi, je dis SACH. Pour moi, c'est une bonne marque d'origine. Ce n'est pas renforcé. Parce qu'il n'y a pas de reproc, tout ça, de carto, de tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'Evremote. Parce que moi, je ne compte pas trop le faire. Parce que l'Evremote, c'est mort. Normalement, à moins que je sache un jour que c'est mort. Je vais en finir avec le moteur. Histoire de dire, voilà. Mais non, parce que je veux préserver la longévité du moteur. Voilà, j'y tiens à cette voiture. Du coup, l'embrayage, on verra si c'est le bon. Je vois des commentaires dans des groupes sur Facebook auxquels je suis inscrit. Qui disent, est-ce que par rapport avec le volant moteur bimasse ou monomasse. Bon, bref. J'espère que ce sera le bon modèle, en tout cas. Ça fait un moment, ça fait des mois que j'ai commandé. Donc, avant de dire, avant de continuer, rassurez-vous que votre véhicule soit stable, stabilisé ou sur des chandelles ou quoi. Que vous ayez de la place pour travailler quand vous êtes à ras de terre. Bien sûr, il faut avoir le matos aussi, les outils appropriés. Moi, je l'ai levé par le pont arrière. Arrière, premièrement, je vais caler devant. Il faudra que je vous dise mon souci aussi, pourquoi je change l'embrayage et comment ça se passe. Donc, là, il faut que je relève aussi la référence du pont, du moins là. Voilà, et là, je l'ai soulevé par ici, avec un cric. Bon, ce n'est pas des petits crics, c'est un cric de garage professionnel. Et devant, je l'ai soulevé. Désolé, mais je vous fais voir par là, le berceau. Voilà. J'ai monté petit par petit, pas cran par cran, mais les chandelles, tu vois, vous voyez, il n'y a plus de plusieurs crans. Donc là, elle est assez haute, elle est bien calée, elle est stable. Je suis essoufflé, bordel, désolé. Voilà. Donc, moi, j'avais le problème d'embrayage. Il commence à patiner. Si je mettais pieds et planchers, au moins, j'accélérais bien, ça patinait, ça montait dans les tours. Et au fur et à mesure, un jour, il m'a lâché. Sauf que moi, le souci que j'ai, c'est que je démarre le moteur. Bon, là, je ne vais pas vous le faire, j'ai enlevé la batterie tout le train là. Je le démarre et je peux passer des vitesses comme ça, là, et ça ne fait rien. Et je trouvais ça bizarre, j'avais un ami aussi qui était passé une fois, il m'a dit, il trouvait ça bizarre aussi. Vous croyez que ça venait pour du pont ou de l'arbre de transmission, bon bref, j'espère pas que ça vienne de la boîte. On va acheter une boîte. Alors, oui, il va falloir que je démonte ici, il ne faut pas trop que je me salisse. Il est laveré, c'est pas grave. Il faut démonter, bon là, elles sont un peu sales. Le levier de vitesse, donc ça, je l'avais mis il n'y a pas assez longtemps, mais il y a quelques mois. Donc, on y reviendra. Et là, en dessous, je vais en profiter pour, pour, tout simplement, faire la vidange de la boîte. Et enlever Alors, là, j'ai le joint qui est par terre. Enlever cette fameuse cosse. Voilà, il y a des montées. J'ai pas enlevé le cache de protection. Donc là, alors là, ça va être pas compliqué. Là, il y a un branchement, une cosse, je vais essayer d'enlever. Là, ça doit être le bouchon de vidange de boîte. Après, il y a le truc de récepteur d'embrayage, comme c'est un truc hydraulique. Donc, je vais le défaire là. De toute façon, je change émetteur, récepteur, et embrayage complet. Donc là, je vais le défaire de là. Il faut une clé de tuyauté, normalement. J'en ai une. Donc, qui est... C'est ça. Vous voyez ? Donc, je sais pas si ça va y aller, parce que c'est du 10 et du 11. Et je parie que... Ah si. Voilà. Donc là, il faut tenir avec l'autre côté. Là, je vais enlever ça. Comme ça, je vais vidanger un peu le liquide. Du coup, comme c'est du liquide de frein, c'est le même pour l'embrayage hydraulique aussi. Et je vais enlever cette cosse. Donc, après, je vais continuer à enlever ça, tant que je suis dessous. Je vais tout préparer. Je vais pas vous dire à chaque fois, chaque vis dévissée. Bon, là, il y a les supports, ça doit être du 10, du 12. Voilà. Je fais en fonction. Voilà. Il y en a même là, caché sous la protection. Donc, je crois que je vais enlever toutes les protections. Ça, là aussi. Et puis, voilà. Bon. Je fais ça. Parce qu'il y a du taf. Et en haut, dans la voiture, j'aimerais bien sortir la boîte aujourd'hui. Et démonter cet embrayage, voir dans l'état qu'il est. Si j'y arrive. Parce que s'il faut démonter la pide d'admission, tout le bordel, je te dis pas. Voilà. Donc, on reviendra. Là, je démonte tout ça. L'arbre, je reviendrai peut-être dessus. Je sais pas. Ça doit être des boulons et écrous. Là, je vais le défaire d'ici. Alors, soit on l'attache ou soit je vais le défaire à l'autre bout. Parce qu'il est en deux parties, normalement. Alors, soit je reviendrai ou soit je vais l'enlever complet. Je vous le dirai. D'accord ? Bon, allez. Souhaitez-moi bon courage. Et en attendant que je fais ça, mettez un petit j'aime pour me donner de la force. Tout ça, un petit like, tout ça. Ouais, c'est pareil, quoi. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et partagez. Voilà. Allez. J'ai démonté pas mal. Alors, j'ai enlevé la ligne. Ah oui, j'ai enlevé la protection. Du coup, j'ai enlevé la transmission. Donc là, il est dans le bon sens. Là, c'est côté avant, côté boîte. Donc, il est juste enclenché comme ça. Je ne sais pas. Après, côté pont. Donc, le côté pont, c'est des écrous. Alors là, de 16. Donc, ça va, ils sont bien bloqués. Et après, là, c'est des boulons et écrous de 18. Par contre, bien, 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 bien serré. Mais bon, ça se fait quand même. Il faut prendre une clé plate avec une rallonge. Pour les mécanos, je ne vais pas leur apprendre, ils le savent. Donc, parce que, au cliquet, ce n'est pas évident. Ou si, tu peux faire passer cliquet de ce côté. Bon, bref. Après, il y avait un support qui allait au milieu, là. Mais là, c'est deux écrous de 13, je crois. Et après, il y avait un autre support. Qui avait... Alors, désolé, j'en chie. Quatre boulons de 13 aussi. Vers la fin, là. Tu vois, la voiture. C'était celui-là, elle est là. Et bien, après, voilà. Ensuite, on va voir ensemble. Comment ça se passe en dessous. Bon, moi, je mets tous les boulons, les trucs d'affaires. Ce que je peux remettre sur la caisse ou sur les pièces, je refais. Et... Je mets tout le reste dans une boîte. Après, on va juste voir. Pour vous dire, désolé, je ne rentre pas trop dans les détails. On va juste voir. Elle est du bon côté. Bon, ce n'est pas grave. Tu vois ? Alors, attends, parce que c'est une misère. Je n'ai pas pris la misère. Côté, voilà, par l'intérieur de l'arbre, quoi. Je n'ai pas enlevé de... Donc, en sortant la boîte, j'espère pas que ça va me gêner. Donc, il faut défaire la trianglerie. Maintenant, j'avais défait ma cause sur le côté, qui est où ? Je ne sais plus si c'est de ce côté ou de l'autre côté. J'ai défait les tuyaux, le tuyau d'hydraulique. J'ai vidangé la boîte. Du coup, je vais remettre le boulon que j'ai oublié. J'ai enlevé le support de boîte. C'est tenu par des écoûts de 13, je crois. Bon, des fois, il y a du 12. Je crois que c'est du 13. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, il y avait deux écoûts, plus ceux sur les côtés. Le support qui est... Je ne sais plus où. Il est là-bas, par terre. Je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, ça se défait assez bien. En même temps, il ne faut pas j'oublie de noter la référence. Ça va Dupont aussi. Tant qu'il fait jour, tant qu'il fait beau. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, j'ai remis les écoûts, ce que je vous disais. Donc là, c'est pas rouillé. Ça, c'est propre. La protection est enlevée. Donc là, je voulais voir. Ça va être ça. E10. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Voilà. Je vais mettre des rallonges, peut-être cardan. Je ne sais pas si je vais arriver à tout prendre. Et après, il y en a des plus gros. Ça doit être du... Bon, je vous dirai peut-être après. Je vais commencer à dévisser. Défaire en haut. On se retrouve... Là, il y a la tringlerie. C'est là où il y a le poubeau de vitesse. On se trouve là, à l'intérieur de la voiture. Ça va s'enlever bien. Parce que je viens de le mettre, je ne l'ai pas collé, heureusement. Voilà. Je ne mets pas le tabac. J'en ai un monté au côté. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait les supports de moteur aussi. Notre vidéo, hein. Support de boîte, support de moteur. Regarde, hop. C'est pas compliqué, c'est un petit plastique. Alors là, moi, je l'avais attachée avec un serflex. Alors, je vais couper le serflex. L'enlever. Et après, il y a une mousse, là. On va voir. Bon. J'ai regardé un peu sous les mousses. Il y a des petits trucs là-bas collants, genre d'isolant. Je ne sais pas. Je l'ai étudié un peu ça, un peu mieux. Je ne sais pas. Normalement, je pense qu'il est attaché. Je ne sais pas. On va bien voir ça. Par contre, je vais enlever la transmission. Parce qu'elle me gêne. Moi, je veux de la visibilité. Je veux que ce soit libre. De toute façon, il y aura l'essuie pour moteur à changer. Donc, l'admission, c'est vite fait. C'est des clalènes, là. L'intérieur, c'est pareil. Je ne sais plus si c'est du 6, du 7, du 5. Je ne vais pas vous apprendre. Je crois que je vais enlever, peut-être, enlever ce système-là. S'il y a le démarreur aussi à enlever, là-bas. Donc, je vais enlever tout ça. L'admission, ça. Redéfère un peu. Faire de la place pour ne pas accéder là-bas. Donc, l'admission, il faut enlever les caches. Je l'avais fait dans la vidéo du démontage de pompe à injection, là. Donc, c'est démontage ou démonter pompe à injection. Et après, c'est des écrous de 12. Mais faire gaffe, il y a les tuyaux de gasoil, tout de bordel. Il faut défaire de là, le collier. Débrancher en dessous. Je crois qu'il y a des trucs branchés en dessous, aussi. Ou débrancher. Puis, voilà. Là-bas, c'est les fils. Il y a des petits clips. Il faut enlever les joints. Voilà. Tu vois, là, il faut enlever ça. Après, là, c'est des petits clips, là. Attends, tu le fais aller là. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas casser tout, parce qu'ils sont en très bon état. Voilà. Voilà. Tu les pousses vers l'avant. Après, il y a des petites vis qui sont juste au-dessus, qui tiennent ça. Peut-être que je vais essayer juste d'enlever ça, si je peux faire passer ma clé en dessous. Après, ça, c'est la merde à sortir. Il faut défaire ça. Il faut dévisser de là, là-bas. Bon, ça va, c'est vite. Allez, je démonte la pipe. Je reviens si vous jamais... J'ai un truc à vous expliquer d'importance. Comme ça. Franchement, je vais mettre mon bouchon de vidange. Allez, tout de suite. Bon, j'ai préparé là-bas. Bon, ça s'enlève facilement. La boîte à air l'a enlevé. Du coup, j'ai aidé. J'ai enlevé tous mes écrous. Les joints, bon, ils sont neufs d'admission. Je vais les garder. Et... Donc, j'ai mis mes écrous là pour l'instant. Je vais les ranger dans une autre boîte ou dans la même boîte, je vais voir. Donc, du coup, j'ai défait là. Là où il y a la jauge. Je ne sais pas si vous voyez où est fixée la jauge. Et là, écrou et vis comme ça. C'est vissé comme ça de l'intérieur. Ça se bloque parce que là, c'est carré ici au boulon. Et après, ça se vient se emboîter dans le support de filtre à huile. Du coup, là, je t'avais dit, il y avait des trucs. Donc, du début, j'ai fait le collier de l'admission. Et en dessous, il y a des trucs fixés. Donc là, tu as une durite de dépression. Je ne sais pas si tu vas la voir, là. Ici. Là où il y a mon doigt. Et après, tu as un capteur. Bon, voilà. Hop ! Tu avais des durites prises. Là, les durites d'eau, tout ça. Le duo de freins, là. Ça, c'est la pompe à vide, je crois. Jusqu'au mètre cylindre. C'est pour pas que la pédale soit dure, je crois. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Du coup, du coup, du coup, voilà. D'admission. Donc, là, truc de dépression qui va là. Le petit tuyau. Et... Et la sonde, là. Voilà. Un capteur, voilà. Ça et le petit tuyau. Je vais défaire le démarreur. Je suis en train de voir s'il y a deux, trois écrous de 13. Bon, il y a l'Écosse à défaire. En boulon de 13, tu défais les plus. Je ne veux pas ta pomme. Donc, c'est des plus. Il y a l'excitateur. Voilà, l'alimentation et tout. Bon, allez. Le démarreur enlevé. Bon, ça va. Il y a eu juste deux boulons avec écrous. Un peu galère parce que la voiture, elle est en hauteur. Mais bon, ça crée démarreur. Le démarreur, il fait, bien sûr, le moteur de la 106 qui est dans le garage. La taille. Bon. Parlons peu, parlons bien. Soyons sérieux. Attention. C'est tout démonté à la main sans clé à choc. Tout dans la délicatesse, la tendresse. Bon, allez. Je vais exagérer un petit peu. Non, mais oui. Il n'y a pas de clé à choc. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si tu vois. Je vais t'aller chercher la lumière. Allez, on peut-je les charger ? Voilà, donc ça va enlever. Normalement, il me reste un boulon de la boîte. Et il faut que je le lève. Ce punaise. Trouver ce système. Pour voir s'il n'est pas fixé, ce lever de vitesse. Donc, je regarde ça. Et après, il me reste un boulon. Et puis, voilà. Normalement, ça doit venir. Allez, tchou. Attends, mais j'ai oublié de vous dire. Attendez, j'ai oublié de vous dire. Oui, oui, attendez, attendez. Vous n'aurez pas pu me le faire appeler. J'ai bouché tout sur la culasse, là où il y a les entrées d'air. Il y a les soupapes d'admission, du coup. Voilà, j'ai bouché. Bon, là, ça va parce que... Pour que ça rentre. Je vais en carrément mettre un, là. Voilà. Côté turbo, admission. Bon, là, je pense que je vais en mettre un aussi. Je vais en mettre comme j'avais fait pour la pompe. Allez. Bah, c'est un peu logique, si vous faites tomber quelque chose. Après, si c'est un boulon en écrou, aidez-vous d'un truc, là, aimanté. Bon, je ne sais pas où il est. Je l'avais tout à l'heure, là. Puis, un coup de soufflet, de toute façon, c'est ce que je vais faire, peut-être, hein. Avant de tout remonter. Et allez ! On se dit être à toute. On va bien voir ça pour ce levier. Voilà le levier. Bon, mon souci, c'est quand j'ai démonté la boîte, je n'ai pas enlevé le levier. Donc, il y avait un axe là, un axe là, ouais. Voilà, je l'ai défait au dernier moment parce que j'avais cassé ce guide qui rentre. Je vais vous faire voir en dessous. Et en fait, je l'avais cassé. Donc, ce que j'avais fait, j'avais percé, j'avais fait une première réparation avec de la soudure en froid. J'avais percé de chaque côté un trou. J'avais mis un foré, mais ça n'a pas tenu, ça a pété. Donc, j'ai coupé une partie là, une partie là, comme c'est une matière en alu. Et j'ai mis un bout de tige filetée que j'ai rentré un petit peu en force. Et puis, après, j'ai comblé par la soudure en froid. Là, c'est sec. Donc là, on va se retrouver dessous. Et je vais vous expliquer comment il fallait l'enlever et comment le remettre. Voilà. Allez, on se retrouve sous la voiture, au niveau de la boîte. Voilà, on est sous la voiture. Donc là, il y a un axe juste ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, c'est un truc qu'il faut... Je vais essayer de vous filmer de plus près. Il y a un axe... Pardon, une languette à lever. Voilà. Donc, vous la levez vers le haut et l'axe sort comme ça. Donc là, vous pouvez remettre le levier. Donc, là, ce n'est pas évident à vous filmer tout ça. Donc là, il fallait l'enlever au début, avant d'enlever la boîte. Donc là, c'est ce fameux guide qui va ici, dans le trou. Voilà. Donc, ma réparation est nickel. Donc, du coup, il faut le remettre là-bas. Donc là, c'est le sens du remontage. Alors là, il faut que je remette l'axe, là-bas. Le remboîter. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Vous remettez l'axe. Voilà. Et après, vous refermez. Voilà. Ça vient se clipser dessus. Vous rappuyez. Là, du coup, il ne sortira plus. Pour là, après, on va voir parce qu'il y a un sens. Donc, ce que vous faites, vous vous mettez au point mort. Et bien là, c'est au point mort. Donc là, il faudrait que le levier soit bien à sa place. Il y a le soufflet qui gêne. Vous le mettez bien droit dans la rupture. Donc là, on est dans la rupture. Donc, je ne sais pas s'il est dans le bon sens. Je pense que là, on va essayer comme ça. Parce qu'il est un peu courbé. Donc, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. On va essayer de voir en l'attachant. Vous faites bien ressortir le machin. Je vais essayer de le mettre en place. On se retrouve après. Bon, il m'a l'air bien droit. Là, je suis au point mort. Donc là, j'arrangerai le soufflet après. Je peux le fermer maintenant. Donc là, il faudra ranger. Juste le ressortir. Le mettre dans sa languette tout autour. Et là, on va aller en dessous. Mettre ce petit machin. Voilà. Donc là, il y a juste à mettre ça. Je crois que ça va comme ça. Vous voyez, ce clip, c'est un truc. C'est un genre de clip. Vous le rentrez bien. Et là, normalement. Voilà. Ça ne bouge plus. Donc là, arrangez bien votre soufflet. Comme ça. Le mettre dans la colorette. Au moins. Autour de la colorette. Je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça comme ça. Après, voilà mon erreur que j'ai faite. Ça peut arriver quand on ne sait pas. Donc, avant de défaire la boîte, tout ça, il fait défaire tout simplement. Soit d'ici ou soit de là. C'est pareil dans un grand petit axe. Voilà. Donc, c'est le même système que là. Et là-bas, au-dessus, sur la truc en alu, la barre en alu, c'est la languette. Voilà. Comme ça, vous pourrez enlever votre levier et le faire basculer, le faire sortir de là. C'est pour ça que moi, en forçant, en enlevant la boîte, je l'ai payé. Voilà. Vas-y, descend un peu, vas-y, descend doucement. Attends. Il y a une main, descend doucement. Là, ça descend ? Je précise, elle m'aide juste pour faire ça. Attends. La ferme, ferme. Remonte un petit peu. Voilà, c'est bon. Là. Alors là, là, tu descends doucement. Allez, je descends. Vas-y, descends. Tout doucement. Tout doucement. On va voir. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Hop. Retiens le cric. C'est terrible. Tire le verre. On va tout en doucement. C'est le levier de merde. Voilà. Ils nous ont empêché. Bon, ben voilà, je la sors et puis, voilà. Allez, viens avec moi. Voilà. Viens avec moi. T'es fille, tu m'auras fait galérer. Mais, on arrive toujours à se faire. Ah ! Tu vois le mariage, là ? C'est un morceau que je vois là-bas ou quoi ? Non. Allez. Regarde, ça va passer juste. Voilà, on va la mettre comme ça. Et là, en fait, j'ai bien fait de mettre ce truc en dessous, c'était parfait pour. Attends. Aïe, putain, j'ai mal au genou, là. Voilà où on met. Ah ! Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501